Bienvenue dans Télématin, bonjour à tous, on va prendre un petit shot de culture avec Frédéric Zetoun qui nous a rejoint tout en perfecto, Lila, c'est Lila la couleur ? Lila, c'est couleur comme ça, estival, avec cette chaleur, un petit peu de Lila. Johanna, bonjour, Adrien, bonjour. Bonjour, alors aujourd'hui, on va aller à Avignon, on va faire un saut sur les planches et un saut dans le temps avec les swing cocktails, un trio qui revisite des siècles de musique en 150 chansons et avec beaucoup de brio. L'Odyssée de la Voix, l'Odyssée de la Voix, alors Alain Saxe qui est le metteur en scène, le concepteur de ce spectacle, Alain Saxe c'est un metteur en scène qu'on ne présente plus, ça a été lui vraiment l'un des premiers, si ce n'est le premier à mêler humour et musique dans deux grands spectacles musicaux. Durant 25 ans, il a présidé au destiné du Quatuor, ce Quatuor c'est qu'être musicien classique qui faisait rire des salles entières dans le monde entier. Durant 25 ans, c'était lui qui a conçu tout ça et qui les a mis en scène. Il avait décidé à la fin du Quatuor de ne pas y retourner en 2014, lorsque le Quatuor s'est fini, il s'est dit bon, voilà, c'est une page qui se tourne. Et puis il a rencontré ces trois filles-là, les swing cocktails, Ita Griffin, Morgane, Touzalin, Maccabio, Annabelle, Sodhi, Thibault. Il ne pensait pas un jour replonger avec un trio, accompagné d'ailleurs par un brillant pianiste que l'on va voir sur scène. Et puis en écoutant ces voix-là, il s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, il savait exactement ce qu'il voulait faire. Alain Sack, c'est un amoureux de chansons françaises. Il a entendu des milliers et des milliers de chansons pour en sélectionner 123 exactement. Il n'y a pas un mot de dialogue durant 1h20. C'est un uppercut musical que vous prenez. C'est l'Odyssée de la voix. On revisite, comme vous le disiez, Johanna, quelques siècles de musique avec quand même en fil rouge l'histoire de la femme et l'évolution de la femme au travers des chansons. Et c'est absolument émouvant. C'est drôle. Vous ne vous ennuyez pas une seule seconde. C'était à Avignon et c'est toujours à Avignon au Théâtre du Trois-Soleil. J'y étais. Je vous y amène. C'est parti. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander de me faire le pitch de ce spectacle. Alors nous dirons une grande Odyssée de la voix qui donne vie à plein de personnages de tout style, de toutes époques. Il y a exactement 123 chansons dans ce spectacle. Vous les avez choisies comment ? Je voulais raconter l'histoire de la voix depuis ses origines, donc les hommes et les femmes préhistoriques, le cri primal qui se structure. Et ensuite, je voulais vraiment raconter des choses très précises sur la femme, sur la libération progressive de la femme au travers des chansons. Où sont les hommes qui laissent éclater leur faiblesse au grand jour pour vivre un grand amour ? Chacune de vous qui a un rôle très précis. Alors moi, je dirais que c'est la battante. C'est celle qui n'a pas trois aux yeux. Tous les hommes, c'est tous les mêmes ! Alors pour ma part, ça va être la motarde, la voyageuse, la routarde. Alain m'a confié le rôle de la femme qui se cherche éternellement et qui n'a toujours pas trouvé son port et qui va finir par se libérer. On fait comment pour cohabiter avec ces trois demoiselles ? On fait avec. C'est comme on peut. Il y a dans ce spectacle, en fil rouge, un message assez féministe. C'était important pour vous que ce message y soit ? C'est toujours important de parler de féminisme. C'est toujours important, encore en 2023, et je dirais même surtout. Vous, Alain, passer de Benabar à Rihanna, c'est un peu votre carte d'identité, c'est un peu votre ADN. Tout ce que j'aime, je l'aime de la même manière, à la même hauteur. Pour moi, il n'y a pas d'échelle de valeur. Ça me touche ou ça ne me touche pas. La musique, il n'y a rien de plus. La chanson, c'est pour savoir, il n'y a pas de plus profonde universalité. Là, il y a des compositeurs extraordinaires. Ça chante rudement bien. C'est ce que j'allais dire. Ça chante hyper bien, c'est engagé, et surtout, c'est hyper éclectique. On passe quand même, en effet, de rien à vous l'avez dit à Benabar. Quand on parle de l'évolution de la femme en chanson, on passait de mon légionnaire à exclusivement féminin que l'on a entendu dans ce reportage et de Véronique Sanson. C'est vrai qu'on s'aperçoit que le langage pour parler des femmes en chanson aussi, les chansons sont le reflet sociologique parfait. C'est le miroir d'une époque parfait. C'est vrai que là, vous voyez défiler devant vous un siècle d'évolution de la femme. Il n'y a pas que ça. Il y a ce message qui est là en fil rouge, mais il y a aussi beaucoup d'émotions. Et on rit beaucoup, on s'amuse beaucoup. Il n'y a pas, franchement, il n'y a pas un temps mort. 1h20, on se dit 1h20 de spectacle. Ah bon, ok, je vous assure que vous sortez de là, vous en demandez encore. Ça a l'air très pétillant. Swing cocktail qui s'écrit E, deux L, ES, évidemment. Donc, si vous êtes en Avignon jusqu'au 29 septembre, relâche le lundi, mais au Théâtre des Trois-Soleils à 18h. Et si vous n'êtes pas en Avignon, mais que vous repassez par Paris à la rentrée, à partir du 16 septembre, ça marche tellement bien que ces trois jeunes filles et leurs pianistes vont reprendre tous les samedis à 15h. Très, très rapidement, en quelques secondes, quelles chansons est-ce que vous avez préférées ? Franchement, j'ai redécouvert certaines chansons. Alors, préférer, je ne sais pas, mais réentendre Anne Sylvestre aujourd'hui dans un spectacle, on n'en parle jamais. La version de J'étais de sel de Benabar est juste magnifique. Il y a plein de choses. Il y a du rap en plus, donc moi ça me plaît bien. Il y a tout ce qu'il faut à partir du 16 septembre, tous les samedis, à la Comédie Bastille. Merci beaucoup Frédéric.